Je suis venue à cette formation aujourd'hui car sur ma commune, on a fait un test un soir pour faire une gestion de crise et ça a été la panique totale. Personne ne savait comment faire et ça a été catastrophique, donc on a souhaité faire cette formation. Tout le monde voulait prendre la place de tout le monde, tout le monde s'occupait de tout et rien ne se faisait. Tout le monde voulait prendre la place de l'autre et c'était très compliqué à gérer. Qu'est-ce que pour vous ça évoque la crise ? Panique, urgence. J'ai entendu, je me permets, événement exceptionnel. Gravité. Bonjour, ici la gendarmerie. Nous vous appelons pour vous informer d'un accident sur votre commune. Un camion de citerne a été percuté par un camion de livraison de bois de chauffage. La matière dangereuse transportée par la citerne est non identifiée. Les plaques oranges signalent... Le maire au SOSFAD, vous avez cette information de tout le monde là. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que ça nécessite l'activation du PCS ? Déjà, posez-vous ces questions. Si oui, comment on se met en place ? Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut commencer à faire ? On a une carte, peut-être qu'on peut commencer à repérer où c'est. Parce que vous ne connaissez pas la commune. Voilà. À vous de jouer. On a un collège, une école, une frère, une frère... Oh oui, oui, ça part très bien. On va en taper. On met les flamuses fiches. On a dit que vous étiez qui ? Donc dès qu'il y a une action à faire, vous la renseignez. Je le jure, quand on danse. C'est vous qui allez sentir au bout d'un moment les choses. Est-ce que je me mets à côté du dos, la main courante ? Est-ce que je m'écarte ? Est-ce que je ne prends que les points de situation ? Qui va tenir ce fameux tableau de... Ce tableau ? Le 2 impasse d'Orgeval a été évacué. Il y a 8 personnes évacuées. D'accord. Donc les fléchies spécialisées viennent d'arriver. Et ils vont identifier le produit. C'est 10 dans 4 enfants. Ah, 10 dans 4 enfants. D'accord. Donc les gens du voyage, c'est en cours. C'est encore fait. La gendarmerie est sur place. Prendre en charge les personnes dans les 100 mètres et informer les riverains sur des consignes à donner. Par contre, c'est vous quelles consignes on donne. Parfait. Très bien. Dans 2 minutes, point d'étape, on se retrouve tous en cellule. On se rend compte, même si ça reste un exercice fictif, on se rend compte que par les personnalités, chacun, face à un même événement ou à une même problématique, a des réactions qui sont différentes. Et dans la vraie vie, face à un vrai événement, ça doit être encore amplifié. On remet les fondamentaux à plat, on repart de zéro et on se repose les bonnes questions. Et effectivement, ça permet de se tester, même si on n'est pas dans le cas réel, ça permet de se tester. Le stress doit être énorme, même, puisque c'est des choses qu'on ne souhaite vraiment pas vivre. Je pense que chaque mère ne souhaite pas avoir cette cellule de crise déclenchée. Mais voilà, je me sens plus confiante, j'aurais plus confiance en moi, effectivement. Merci d'avoir regardé cette cellule.